Bonjour à vous, sorciers, sorcières, craque-molles et molle-dues. Lutin de cornouaille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format dans lequel je ne m'étais jamais aventuré. Enfin, j'ai bien fait une vidéo qui évoque mon avis sur Severus Rock, je vous la mets dans le petit i si vous ne l'aviez pas vu, mais je n'ai jamais mis les pieds dans le type d'analyse que je vous propose aujourd'hui. En fait, pour être honnête, je me lance dans une analyse à laquelle j'ai déjà la réponse. Selon moi, il est évident que le personnage de Luna Lovegood est neuroatypique. Bon ça, je pense que c'était acté pour tout le monde. Mais je pousse un peu le sujet en affirmant qu'elle est autiste. Alors bien sûr, il ne s'agit que de mon interprétation, cette théorie n'a jamais été validée par J.K. Rowling. De toute façon, elle, quand il s'agit de mettre de la représentation, elle le fait dix ans après, donc bon. Ah, Madame Rowling, oui. Les gens sur Twitter déplorent le manque de représentation dans votre saga. Passer pour ça ! Alors, comment ça marche ce truc ? Euh, voilà. Dumbledore est homosexuel. Voilà, c'est bon. On va me casser les envies à mon temps, hein. Après, il y a des analyses qui montreraient que J.K. Rowling est elle-même autiste, ce qui ne serait pas surprenant du coup qu'elle en fasse la représentation de manière non-voulue. Mais bref, on n'est pas là pour parler de J.K. Rowling. Heureusement, hein. Nous sommes là pour parler de Luna Lovegood. Avant toute chose, j'aimerais revenir aux bases et vous définir ce qu'est l'autisme, parce que visiblement, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Faites pas cette tête, hein. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui pensent encore que l'autisme ne touche que les enfants, et majoritairement des garçons. L'autisme, donc, est un trouble neurodéveloppemental. Pour vulgariser, en gros, c'est le cerveau qui ne se développe pas tout à fait comme la majorité des cerveaux, ce qui entraîne bon nombre de différences, qu'elles soient comportementales, sensorielles, etc. C'est pour ça que l'autisme peut se détecter assez tôt. Mais en réalité, c'est très difficile de définir précisément ce qu'est l'autisme, puisqu'il se manifeste complètement différemment en fonction des personnes. Et par pitié, ne parlez pas de gravité ou de degré d'autisme, car ce n'est absolument pas pertinent. Les psychiatres utilisent aujourd'hui le DSM-5. C'est en gros une sorte de manuel de diagnostic pour tout un tas de troubles mentaux. On peut citer le trouble dissociatif de l'identité, par exemple. Et dans ce DSM, l'autisme est reconnu comme un spectre. Il n'y a donc pas de personnes plus autistes que d'autres, juste des manifestations du trouble différentes. Et puis de base, il n'y a pas à comparer les personnes autistes entre elles. On n'est pas des expositions d'art. Même si je pourrais, vu mon charisme légendaire. Ah, et s'il vous plaît, on arrête avec syndrome d'Asperger, autiste Asperger. Il a été éradiqué du DSM en 2013 pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas pertinent. Il crie un diagnostic là-dessus. Pour donner un exemple, si j'avais eu un diagnostic d'autisme enfant, j'aurais dû diagnostiquer autiste sévère. Je ne parlais pas et tout ça. Et aujourd'hui, je suis diagnostiquée autiste Asperger. Paye ta cohérence. Et en plus, le médecin qui a donné ce nom à ce diagnostic, Hans Asperger, était un avi. Il a littéralement tué des autistes parce qu'autiste. Et oui, certains psychiatres l'utilisent encore aujourd'hui, mais vous savez, en France, le retard de la France, on est un autisme. Voilà quoi. Bref, donc ça, c'est posé. Pour analyser le personnage de Luna Lovegood, je vais prendre appui sur les deux catégories de diagnostic décrites dans le DSM-5. Déficit de la communication et des interactions sociales et caractère restreint et répétitif des comportements slash intérêts. Alors oui, ça paraît un peu barbare comme ça. Pour faciliter votre compréhension, je vais un peu remanier ça à ma sauce et vous proposer les différents axes d'analyse. 1. Problème de communication du social. 2. Différences émotionnelles. On parle ici de comment les événements peuvent être ressentis différemment par une personne autiste. 3. Mouvements répétitifs ou stéréotypiques. On appellera les stims. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. 4. Intérêts centrés ou restreints. Et enfin, 5. Troubles sensoriels. Là, on a une bonne base déjà pour mettre en lumière la psychologie de Luna. Commençons par le commencement, les problèmes de communication du social. Ce n'est pas très difficile à comprendre. On va voir ici si Luna a des difficultés à se faire comprendre et de ce fait expérimente des difficultés sociales. Bon, si vous connaissez bien Harry Potter, il est presque inutile de commenter ça, mais je vais quand même le faire pour la forme. Déjà, je vais vous lire la première apparition de Luna dans toute la saga. La jeune fille assise près de la fenêtre leva les yeux vers eux. Elle avait des cheveux blonds, sales et emmêlés qui lui tombaient jusqu'à la taille. Des sourcils très clairs et des yeux protubérants qui lui donnaient sans cesse l'air surpris. Harry comprit tout de suite pourquoi Neville avait préféré ne pas s'installer dans ce compartiment. La jeune fille dégageait manifestement une aura de folie douce. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle avait collé sa baguette magique sur son oreille gauche ou qu'elle portait un collier constitué de bouffons de bière au beurre. Ou encore, qu'elle était en train de lire un magazine en le tenant à l'envers. Dans le même chapitre, si on continue un petit peu plus loin, on la voit changer le sujet en pleine conversation et rapporter le sujet à elle-même. Il est souvent remarqué que les personautistes ont tendance à être très égocentrées car c'est plus facile pour elle de communiquer de cette façon, un argument de plus finalement. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous que dans Harry Potter et le prince de s'en mêler, elle déclare à Harry « Moi aussi j'étais contente d'aller aux réunions, j'avais l'impression d'avoir des amis ». Rappelons qu'elle lui dit ça après tous les événements du cinquième tome. Et cette remarque est même renforcée par le film puisque Harry va lui dire « Mais je suis ton amie ». Et elle répondra « C'est gentil, comme si elle le découvrait tout juste ». Après, ce critère de diagnostic englobe vraiment énormément de choses et il serait très compliqué de tout aborder. Deuxième axe, les différences émotionnelles ! Alors oui, cette catégorie n'est pas super pertinente, mais je ne savais pas trop où et comment aborder ce point. En gros, les personautistes vont souvent réagir de manière atypique face à une situation. Par exemple, ils vont pouvoir être super joyeux face à quelque chose qui peut paraître banal ou alors ne pas du tout avoir la réaction adaptée. Et bien, je vous le donne en mille, Luna coche également cette case. Je peux même vous citer un exemple dans chaque tome où elle apparaît. Ordre du phénix, chapitre 10. Ron fait une imitation de Goyle. Tout le comportement du train éclate de rire, mais Luna, elle, le fait avec une bien plus grande intensité, si bien que c'est décrit dans les livres comme quelque chose de grotesque. Le prince de sang mêlé, chapitre 15. Harry propose à Luna d'aller à la fête de slogan avec lui et elle montre un enthousiasme démesuré. Enfin, les reliques de la mort, chapitre 30. Elle se fait fixer quelqu'un avec un détachement émotionnel complet et ce qui l'intrigue le plus dans la situation, c'est le bruit que fait le sortilège. Troisième axe, mouvement répétitif ou stéréotypique. J'avais dit en début de vidéo que j'appelais plutôt ça des stims. Stim, ça vient de stimuli et pour vous expliquer ça simplement, il est très fréquent qu'une personne autiste ait besoin de se stimuler. Que ce soit par des mouvements du corps particulier, par des écolalies qui sont des stimuli vocaux, par du toucher, de l'odorat, etc. Ces comportements peuvent apparaître dans une situation de stress, d'inconfort, de joie, ou même sans raison particulière. Dans le cas de Luna, j'ai trouvé assez d'exemples pour que ce soit révélateur. Son truc à elle, c'est surtout les écolalies. Elle en fait une dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, au chapitre 25, lorsque Herman et Harry négocient avec Rita Skeeter. Hors contexte, elle se met à chanter Weasley, notre roi. Dans le même tome également, lors de son chapitre de présentation, elle prononce une citation de son père, également hors contexte. Et dans ce même chapitre, il y a également un passage où elle se balance, ce qui est un style très très fréquent chez les personnes autistes. Ah, euh, quatrième axe, les intérêts spécifiques ou centrés. J'ai précisé la deuxième appellation, mais en réalité, je préfère intérêts spécifiques. Je trouve que « restreint » n'est pas vraiment représentatif, pas tout à fait pertinent. Il sous-entend cette fermeture envers les intérêts futurs. Un intérêt spécifique ou centré, qu'est-ce que c'est d'une question ? Il s'agit d'un sujet, d'un centre d'intérêt, qui suscite chez la personne autiste une passion toute particulière, au point que cela devienne obsessionnel. Je ne parle pas d'un simple enfant qui a une passion pour le dessin, par exemple. Là, on parle de quelque chose qui est très souvent intrusif dans la vie de la personne autiste, genre « j'ai failli rater mes études à cause d'un intérêt spécifique ». Ça peut se traduire par des recherches approfondies, par le fait de regarder énormément de vidéos, de films sur le sujet en question, en boucle, sans s'arrêter. Ça prend beaucoup de formes différentes et varie selon les individus, et notamment le fait d'en parler tout le temps et de faire des monologues d'infodump, genre « je vais parler de tortue de terre pendant une heure ». Et il y a aussi une forme hétérogène cognitive. J'aime utiliser des mots savants. Par exemple, c'est des tas de choses pas très connues, très précis que personne d'homme ne va connaître, ou très peu de personnes, mais tu vas être très nul et très ignorant pour des trucs que tout le monde sait pourtant. Par exemple, tu ne vas pas savoir que la tête nous tourne du soleil. Et là, vous voyez où je veux en venir. Oona a effectivement un intérêt centré sur les créatures magiques, et plus particulièrement les créatures imaginaires, comme le nargol, le fameux reflacorm, ou les changerruines. Si vous vous souvenez des livres qu'on a relus en diagonale pour cette vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait parlé de ça dans 80% des cas, en étant très gentil dans toutes ces apparitions. Cinquième et dernier axe, les troubles sensoriels. Un trouble sensoriel, c'est une difficulté qui va se traduire par une hypo- ou hypersensibilité à des stimuli extérieurs. Je peux citer le bruit, la lumière, le toucher par exemple. Eh bien, pour le coup, je dois admettre que je n'ai rien trouvé qui puisse pointer un quelconque trouble sensoriel chez Luna. Ce que vous ne verrez quasiment jamais avec un personnage autiste dans une fiction, qui pourtant constitue notre quotidien. Et tant qu'on parle de la fille, parlons du père, qui est également bizarre. Si vous ne le saviez pas, l'autisme est aussi génétique. Et donc, quand quelqu'un dans une famille se fait diagnostiquer autiste, très souvent un des parents l'est également, au minimum. Voilà, j'ai terminé mon propos concernant ces axes de diagnostic. Quand on voit qu'elle expérimente la majorité des critères, il est pour moi évident que Luna se situe sur le spectre de l'autisme. Que ce soit voulu ou non par J.K. Rowling, il faut bien admettre qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et encore, je ne vous ai même pas cité la moitié des exemples que j'ai trouvés dans l'ensemble des tomes où elle apparaît. Mais en sachant tout ça, prêtez attention à cet incroyable personnage lors de vos prochaines lectures ou relectures, et vous verrez que c'est assez évident. Je voulais bien sûr remercier Angie, qui a bien voulu participer à cette vidéo. Elle a une chaîne YouTube qui est consacrée à l'autisme, elle parle souvent de pop culture, donc hop hop hop, on va lui faire un coucou ! Vous saviez que Norbert Dragono ou Newt Scamander en VO est également autiste ? Il y aura une vidéo dessus, sur ma chaîne, en septembre. J'aime Goto Promo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram et Twitter. Prenez soin de vous, et à la prochaine, Nox ! Immobiliste !